Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord la non reconnaissance officielle par l'état français des massacres du 17 octobre 61 à Paris comme étant des crimes d'état. Ensuite la première sortie officielle du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso consacrée à la commémoration de Sankara et à sa signification symbolique et politique. Il y a 61 ans aujourd'hui, le 17 octobre 61, se déroulait un massacre d'état dans les rues de Paris. Ce jour-là, les Algériennes et les Algériens défilaient pacifiquement à l'appel du FLN pour soutenir l'indépendance de leur pays et contre le couvre-feu raciste car ne concernant que les seuls Algériens décrétés par le préfet de police Maurice Papon. La répression fit plusieurs centaines de victimes et des milliers de blessés. 61 ans après, la reconnaissance officielle de ce crime d'état n'est toujours pas au rendez-vous. Après cinq décennies de négations totales, l'état français avait été contraint par la montée des mobilisations militantes et les progrès de la recherche scientifique à rompre légèrement le silence assourdissant pesant sur ce drame. Ce n'est en effet qu'en 2012 que François Hollande reconnaît enfin les faits, mais en les euphémisant et en les réduisant à une répression sanglante. Je cite, « Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. » Il faudra attendre une décennie de plus pour que le terme de « crime » soit prononcé par Emmanuel Macron qui déclare en octobre 2021, je cite, « La France regarde toute son histoire avec lucidité et reconnaît les responsabilités clairement établies. Les crimes commis la nuit du 17 octobre 1961, sous l'autorité de Maurice Papon, sont inexcusables pour la République, aux victimes nous rendant aujourd'hui hommage. » Nous sommes ici en présence d'une pseudo-reconnaissance, c'est-à-dire d'une reconnaissance visant à détourner l'attention sur un fusible, ici Maurice Papon, afin d'occulter les véritables responsabilités. Ce type de reconnaissance, pour solde de tout compte, en quelque sorte, est fréquent qu'il s'agisse du bilan macabre de la colonisation belge au Congo, à la responsabilité française dans le génocide au Rwanda en 1994, en passant par les dizaines de milliers de malgaches tués en 1947 par l'armée française pour délit d'opinion indépendantiste. La couverture médiatique de ce triste anniversaire reprend pour la grande majorité des grands titres la thèse officielle d'une responsabilité limitée au seul Maurice Papon. Un simple rappel du contexte dément pourtant cette hypothèse. Rappelons ce contexte. Le contexte de ce massacre est celui d'une France contrainte à la décolonisation par la lutte armée du peuple algérien d'une part, par un isolement international grandissant d'autre part, par la lassitude du peuple français devant une guerre sans fin se traduisant par un retour des cercueils désappelés pour une troisième part, et par un mouvement militant grandissant contre la guerre en France pour une dernière part. Le second élément du contexte est le caractère stratégique de l'Afrique en général et de l'Algérie en particulier pour l'impérialisme français. Les matières premières du continent africain sont une nécessité sine qua non au maintien de la puissance de l'économie française et plus largement européenne. Une part essentielle de l'expansion de l'économie française et plus largement des économies européennes est en effet issue du pillage et de la surexploitation de ces colonies, puis anciennes colonies. Ce sont ces deux éléments du contexte qui expliquent les stratégies françaises successives après la seconde guerre mondiale. Sans être exhaustif, il n'est pas inutile d'en rappeler quelques-unes qui ne sont pas sans faire penser à certaines pratiques actuelles. La première stratégie est résumée par la formule « lâchez l'Asie pour garder l'Afrique ». La seconde stratégie consistait à précipiter les indépendances des pays d'Afrique subsaharienne en les contrôlant, en mettant à leur tête des gérants africains et en les cadenassant par des accords de dépendance et une monnaie de dépendance. La troisième stratégie consistait à inventer un nouvel état, un endroit stratégique pour contrôler tant l'Afrique du Nord que l'Afrique de l'Ouest. Cet état intitulé « Sahelistan » devant regrouper le Sud algérien et le Nord Mali fut la thèse défendue par Paris lors des premières négociations avec le FLN. Cette stratégie ne fut abandonnée que par la fermeté des indépendantistes algériens d'une part et par la solidarité entre les peuples maliens et algériens d'autre part. Elle fut dénoncée par le président Maudibou Keïta qui s'engagea à fond dans la défense du droit du peuple algérien à l'indépendance. En octobre 1961, il n'est plus possible pour Paris de rêver imposer une indépendance sans le Sahara. Il ne reste qu'une possibilité pour préserver sa mainmise sur le Sahara algérien, essentielle à la fois pour les découvertes pétrolières et gazières récentes et pour les essais nucléaires qui mènent la France. Cette possibilité est d'imposer un nouveau négociateur algérien plus favorable à Paris, une troisième force entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne. Le ministre des Affaires algériennes en 1961, Louis Jox, déclare ainsi le 30 mars, je cite, « Je rencontrerai le MNA comme je rencontrerai le FLN ». Rappelons que le mouvement national algérien est une force politique s'opposant au FLN depuis la création de celui-ci en 1954. Cette réintroduction du MNA conduit le FLN à la rupture des négociations. Je cite, « Monsieur Louis Jox, en affirmant vouloir négocier avec des vallées du colonialisme, remet en cause celle qui doit s'ouvrir le 7 avril à Evian ». Il fallait rappeler ces faits pour comprendre les véritables causes du massacre du 17 octobre 1961. Les négociations reprennent le 20 mai 1961 et sont de nouveau interrompues le 13 juin 1961. L'État français veut reprendre les négociations en situation de force. Cela se traduit par un retour de la répression contre les Algériens en France, à laquelle répond la reprise en août 1961 des attentats par les militants du FLN. La raison de la réelle politique froide qui a conduit à prendre la décision d'un massacre est précise. Reprendre des négociations en situation de force afin d'imposer non plus l'indépendance sans le Sahara, mais une indépendance néocoloniale favorable aux intérêts français. Pour le FLN, il s'agit donc également de prouver que l'immigration soutient massivement l'indépendance. La manifestation est préparée en secret. Les Algériennes et Algériens sont informés d'une manifestation sans en connaître la date. Ils sont informés de se tenir prêts à défiler sans armes et en famille. Le 17 au matin, l'information d'une manifestation, le jour même, se diffuse rapidement. En fin d'après-midi, des dizaines de milliers de manifestants envahissent les grands axes de la capitale. Un cortège part de l'étoile, un autre du boulevard Saint-Michel et un troisième des grands boulevards. Les manifestants sont en famille et ont mis leur habit du dimanche conformément aux consignes du FLN. Ils sont au total près de 50 000 à commencer leur manifestation pacifique. Les femmes lancent des you-you et les hommes crient des slogans. Indépendance, Algérie algérienne, Tahi al-Jazeir, vive le FLN, etc. La police reçoit l'ordre de tirer et un véritable massacre commence. Grâce aux travaux de Jean-Luc Enody, nous savons que ce sont plus de 200 personnes qui sont assassinées le 17 octobre et les jours suivants, alors que la version officielle du gouvernement français n'en reconnaît que deux. Le 17 octobre, c'est aussi un internement de masse des manifestants. Le 17 octobre, ce sont 11 518 personnes qui sont internées et 1856 supplémentaires le lendemain. Les centres d'internement sont des lieux de sévice systématique. De nombreux morts du 17 octobre sont décédés suite aux tortures dans ces centres et en particulier dans la cour de la préfecture de police et au centre d'identification de Vincennes. Ce massacre d'État n'est toujours pas reconnu comme tel. De même, la thèse faisant de Papon le seul responsable est scandaleuse. Un tel massacre n'a pu être effectué qu'avec l'aval des plus hautes autorités de l'État, c'est-à-dire du général de Gaulle. Le combat pour la reconnaissance publique de ce massacre d'État est nécessaire et urgent. On ne tourne pas réellement une page d'histoire sans l'avoir lu jusqu'au bout. Le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête de l'État burkinabé depuis le coup d'État du 30 septembre dernier, a décidé de consacrer sa première sortie officielle au site du mémorial Thomas Sankara. Rappelons que ce mémorial fut construit à partir d'une campagne de souscription populaire au Burkina, comme à l'échelle internationale, lancée par le comité international mémorial Thomas Sankara. Rappelons également que ce comité international a été une des chevilles ouvrières de la mobilisation populaire qui a imposé le procès des assassins du leader progressiste et panafricaniste Sankara. Rappelons aussi que ce procès condamna à la prison à perpétuité l'ancien président du Burkina, Blaise Kompahoré, et deux de ses complices. Si le comité international mémorial Thomas Sankara se réjouit de ce verdict, il estime également que la justice doit poursuivre son travail pour mettre en évidence les responsables et complices internationaux du crime. Le président du comité international, Pierre Ouedraogo, explique ainsi, je cite, « Outre la nécessité du respect strict de l'application des décisions de justice issues du procès, nous demandons à l'État du Burkina Faso de mettre à disposition de la justice militaire les moyens nécessaires pour le volet international du procès afin que les coupables internationaux soient désignés et que le droit soit dit. » Fin de citation. Un des obstacles à la lumière sur les responsabilités internationales est, rappelons-le, le maintien du secret défense sur les archives françaises de cette affaire. La symbolique politique de la commémoration était celle du, je cite, « passage de relais ». Le président de la transition et en jeunes militants ont reçu, je cite, « le flambeau de la révolution ». Un des compagnons d'armes de Sankara, Abdurrahman Zaytianga, explique, je cite, « Nous espérons qu'ils puissent toujours puiser leur énergie, leurs ressources dans cet héritage qui a été légué par le capitaine Thomas Sankara pour poursuivre son idéal ». La cérémonie qui se tient pour le 35e anniversaire de l'assassinat de Sankara, le 15 octobre 87, indique sans ambiguïté les attentes et aspirations actuelles du peuple burkinabé. Celle-ci reste celle défendue par Sankara, à savoir une révolution nationale, démocratique, populaire et anti-impérialiste. » Sankara disait ainsi que ce qui était à l'ordre du jour, c'était la décolonisation des mentalités et le bouleversement de l'ordre mondial selon les critères des pauvres, des opprimés et des exploités. Au-delà du Burkina, Sankara est devenu le symbole de la résistance africaine, comme en témoigne le slogan entendu dans de nombreux pays au cours des manifestations publiques. Je cite, « Tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront ». Du Mali à la Guinée, en passant par le Burkina ou le Bénin, « Le vent qui souffre sur l'ensemble du continent du Cap à Alger est bien celui qui faisait voguer Thomas Sankara. Le vent de l'indépendance nationale véritable, du développement économique populaire et autocentré, du refus du néocolonialisme et de ses ingérences. » Bien entendu, cette commémoration n'a pas été jugée digne d'être diffusée et commentée par la plupart des grands titres. Les priorités de l'agenda informationnel sont décidément différentes selon qui en décide. Ce savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage ST' 501